Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Faudalwar Pharao ! On va continuer notre petite aventure et on accueille le prince GG, le pacifiste, dans ce nouveau, enfin dans ce let's play en tant que nouveau général. Son rôle étant, comme son nom l'indique, de pacifier les territoires intérieurs, que ce soit en étant gentil, comme ici pour le moment, ou en écrasant les rébellions, quand il y aura besoin d'écraser des rébellions. Alors, normalement on avait à peu près tout fait lors du dernier tour, on économisait pour construire un truc, je sais même plus quoi, il nous fallait 1000 de pierres, c'était pour quoi déjà ? Je me demande si ce n'était pas un bâtiment dans le coin. Ouais ce truc-là. voilà. Il nous fallait 5 et 1000 de pierres, donc on va construire ça. J'ai décidé finalement de détruire ce truc-là qui n'était pas oufissime et qui nous apporte pas trop de bonus dans ce territoire. Notamment parce qu'on va s'en éloigner petit à petit. Au niveau des actions qu'il nous restait à faire, on peut construire donc plutôt non. On a quelqu'un qui ne s'est pas déplacé, c'est Nardinus qui pour l'instant stabilise un petit peu le coin là. Mais il va devoir partir assez vite pour s'occuper de la suite des aventures. Non, il est capable d'aller chercher cette ville en un tour, c'est quand même assez monstrueux. Bon, même si Aspona, il faudra gérer le fort avant de toute façon. Et pour l'instant, nous, on se dirige je vais RPG-la avec nos troupes principales. C'est parti, on passe le tour en avant. La paix est en équilibre délicat. Il nous reste une guerre civile l'hôte. Mais lorsque deux frères se dressent l'un contre l'autre, la vertu est abandonnée. Et le sang coule. Inévitablement. Alors, ça doit être une petite ciné pour une guerre civile. Mais est-ce que c'est Kuronta qui lance une guerre civile alors qu'on est déjà en guerre contre lui ? Oh, il décide de se casser. Intéressant. On va le défoncer du coup. Alors, toi, il va falloir que tu t'occupes de ça, par contre. Mon cher vassal. T'as peut-être pas ce qu'il faut pour faire tomber les villes, mais tu devrais avoir ce qu'il faut pour ça. Ouais, là, t'es... T'es surclassé, par contre, là. Je pense. Bon, ça, ça va être un de nos objectifs, hein. Sa capitale. Nos petits vassaux vont se balader à droite à gauche, raser des trucs, occuper ses armées. Il n'y a peut-être que lui qui a la force pour tenter des assauts. Et encore, il a trois chars, donc... Il a quand même de l'unité assez vénère. S'il attaque ça sans affaiblir, je pense qu'il va tomber. Il n'arrivera pas. Et en plus, on va voir l'invasion qui va finir par arriver quelque part. Je ne sais pas où, mais il y a un moment, ça va venir. Très bien. Eux, ils ont pris hyper cher, hein. J'ai vérifié, il ne leur reste plus qu'une ou deux villes. Là, ils décident de sortir. Intéressant. Alors, gaffe à toi, parce qu'il n'est pas parti très loin, quand même, Kurunta, là. Il a l'air d'avoir beaucoup de force, Kurunta. D'après ce qu'on voit, il a beaucoup beaucoup exploité le système de force. Alors, les envahisseurs phrygiens sont presque éliminés. Ok, il reste du monde ici. On devrait pouvoir les choper au passage. Et donc, une guerre civile a effectivement éclaté. Grande influence. Evident que ni vous ni moi ne souhaitons entrer en conflit d'intérêts. Voilà pourquoi je vous demande de rester inactif tant que mes affaires ne seront pas conclues. On va accepter. C'est un de nos vassals. Du coup... Du coup, du coup, du coup... Là, on a du monde. J'apprécierais que tu t'occupes de ça. Merci. Donc c'est bien Kurunta qui a lancé une guerre civile. Après, il n'a pas tort. On est en guerre contre lui. Il a tout intérêt à le faire. Mélidu... Je t'ai demandé de te attaquer quoi ? Ce truc-là ? Ouais. On va changer de cible. On va te demander de t'occuper, je pense, de cette armée, si tu peux. Ça me parait bien. Para, pour l'instant, fais ta vie en cherche de t'occuper de ça. Toi. Toi, tu fais ce que tu veux un peu également. Ah, il est là. Le Phrygien. Le Phrygien... Le Phrygien... Tu pourrais aussi t'occuper de ça. T'as laissé ça sortir de ton territoire. J'aimerais bien que tu t'en occupes. Si possible. Ça m'arrangerait bien. Est-ce qu'on a des gens qui veulent être vassalisés ? Non. Donc eux, là, ils sont dans le mal. Il ne leur reste plus que deux trucs, là. Est-ce que je peux bouger ma map, s'il vous plaît ? Non, visiblement non. Pas grave. Il ne leur reste plus que ça. Tout ça, ça a été rasé. On ne sait pas trop par quoi. Peut-être par une invasion. Peut-être par Kurunta. Mais je ne vois pas pourquoi Kurunta n'aurait pas pris le territoire. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. A tout ça, on va lancer la construction du bâtiment qu'on voulait. Le complexe juridique royal. Un point de victoire. Du bonheur dans toute la faction. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Et donc ici. Toi, si tu essaies d'attaquer ça, tu ne seras pas assez fort. Par contre, il peut peut-être attaquer ce truc là. Mais il y a quand même une armée ici qui traîne. Le troisième endroit, ça appartient à Ancir. Donc c'est moins critique. Nous, l'objectif c'est d'aller ici. Peguela, il y a également une garnison. Qui est là. Ok. Et qui est visiblement un peu énervé. Oui, très énervé même. Et il a aussi l'air d'avoir un bâtiment qui donne trois trucs. Ouais, c'est celui-là. Donc on va s'attaquer à ça. On va raser ça. Avec Suppy. On la rase. Ça commencera à nous mettre un petit peu de... Un petit peu de troupe en moins déjà dans la garnison. Seb, tu progresses. On va rester groupés pour éviter une contre-attaque. Même si a priori Kurunta est clairement pas dans le coin. On va aller s'occuper du coup du fort qui est malheureusement très loin. Mais on pourrait envoyer Suppy tout seul s'en occuper peut-être. Ça ressemble à quoi ? 17 troupes. Dont 7 dans la ville principale. Donc 10 troupes dans le fort. Donc on pourrait lancer un assaut. Là on est 10. Et l'armée est un peu fragile mais pas non plus complètement nulle. Donc on pourrait commencer à assiéger là. Envoyer Suppy assiéger là. Faire tomber ce territoire assez vite. Là on passe encore peut-être un tour à se refaire. Ouais. Encore un tour à se refaire. De toute façon dès qu'on va partir, l'ordre public va se casser la figure grave. Et on peut peut-être compenser. Poste de nom. Est-ce qu'on peut faire un camp de réfugiés ici ? On peut faire du temple. C'est pas si mal. On peut faire un centre de réfugiés. Ça fait de la nourriture et du bonheur. C'est globalement quand même très bien. Donc ce truc là fait du bonheur et de l'influence. Mais c'est pas trop un problème. Ouais un petit truc pour faire du bonheur. Ça m'irait bien. Parce que c'est quand même plutôt de la ressource qu'on fait dans ce territoire là. Voilà donc du bonheur et un petit peu de nourriture bonus. Juste histoire que ça tienne. D'ailleurs je pense qu'on va même l'acheter tout de suite pour 200 balles. Voilà commencer à monter. Gagner un petit plus 1 ici. Ensuite. On pourrait booster la nourriture. Ah bah carrément. On va le faire. La nourriture qui est toujours un problème. Ça. C'est pas prêt de changer je pense. Et donc ici on prend un tour pour glander un peu. Entre guillemets. Est-ce qu'on peut construire ? Non. On a pas d'autre emplacement mais on est en train d'améliorer là. Donc on pourrait envisager de construire un temple après. Dans le coin. Pour faire un peu de bonheur aussi là. Un temple de kumarbi. Bonheur plus 3 dans la province. Très bien. Par contre on peut pas faire de grand temple. On dirait que non. Tiens rigolo. Il y a que Atuza qu'on pourrait faire un grand temple. Visiblement oui. Peut-être parce qu'il faut un site sacré sinon principaux. Atuza c'est un vrai site sacré avec une aura là. Et ça non. Et bah on verra quand on aura conquis la capitale de Kurunta. Qui je ne sais plus où qui est là. Voilà. Il faut qu'on marche vers ça. Donc c'est pas direct le chemin hein. Il va falloir qu'on fasse le tour. Et on verra si on peut faire un grand temple ici. C'est bien défendu aussi hein. Ca donne de la garnison. C'est ça qui donne de la garnison. Et il a un grand temple de Kurunta effectivement. Donc ça veut dire que c'est dans ces territoires là. Qu'on peut faire des grands temples. Très bien. C'est bon à savoir. Nos deux autres généraux vont rien glander pour le moment. Donc ça on a accepté. On a un accord d'échange qui a expiré avec Mélidu. Voyons ça. Il nous donnerait un peu plus de nourriture en échange. Peut-être pas autant que ça. 45, 46, 45. Je vais leur filer ça. Ca me va bien. Peut-être un tour de plus. Non. C'est reparti. Hop là. Un petit peu de nourriture bonus. On passe à 1-3 là. C'est pas mal 1-3. Ca c'est pas un grand site sacré ici. On peut pas faire de grands temples. On peut faire que des petits temples. Le bonheur est bien. Ca pourrait être l'occasion de se débarrasser de ce genre de bâtiment. En plus on doit voir. On a des temples d'Arina qui boostent encore un peu plus le bonheur. Donc ici on pourrait peut-être faire un bâtiment de garnison. On rajoute 4 troupes. C'est pas si mal. On a le quartier des tailleurs de pierre pour booster. On pourrait faire un obélisque. Mouais. Peut-être un peu de garnison ce serait bien. Et ici un joli royal qui donne plus d'or. Sachant qu'on a déjà ce qu'il faut pour défendre. C'est pas forcément dégueulasse. Garnison plus les bâtiments de ressources. Je pense que c'est un bon équilibre. Alors ici voyons. La guerre civile. On se tourne. Sauf si on l'écrase avant. Les autres sont très loin. Il y a peu de chance que quelqu'un rejoigne tout de suite. S'il ne reste qu'une seule faction, le compteur diminue considérablement. Là pour le coup il ne reste plus qu'une seule faction. On va passer le tour du coup. Il nous resterait quoi ? On peut faire une construction d'avant-poste ici. Quoi de beauf ? Plus de garnison. Un monument. Plus de production. Plus de production dans le coin. Sachant qu'on fait du bronze. On va le faire. 10% de bonus. J'aurais préféré un bâtiment de type légitimité. Mais là clairement, cette province, il faut qu'on maximise le bronze à fond. Genre à fond. Et les généraux qui ne bougent pas, ils ne bougent pas. Alors Kurunta. Est-ce qu'il fait demi-tour ? Il fait demi-tour. Alors je ne sais pas si c'était une stratégie pour faire sortir lui de sa ville. Mais en tout cas, ça marche. Ici ils sont 11. Ça va mettre des fessées. Ouais, voilà. Ici ils sont 6 désormais. Hansir va commencer à regretter d'avoir envoyé ses troupes par là, je pense. Et nous, il va falloir qu'on envoie quelqu'un s'en occuper. Du coup. Après, l'autre au fond là, il est en guerre contre Kurunta. Donc avec ses armées qui traînent à Hansir, il peut potentiellement foutre la merde. Alors visiblement, il préfère aller emmerder celui-là. Limite ça me va, mais il va quand même falloir qu'on y aille, je pense. Parce que... Bon, pour l'instant on va faire confiance. On va essayer de lui couper complètement ses bases arrières plutôt. Avec Nordinus. Là ça commence à le titiller. Je sais pas ce qu'il fait. Il raid, ok. Ouais, là il a tenté un assaut. Il s'est fait dépouiller visiblement. Ou il a peut-être juste lancé un siège, j'ai pas vu. Vu que ça... Jauge a pas l'air d'avoir trop baissé. Alors toi, est-ce que t'as la force pour faire tomber ça ? Non, pour l'instant il renforce sa ville, c'est un bon choix. Il mobilise. Et toi, tu lances un siège ici. Ok. Pourquoi pas. Là il y a un échange de troupes apparemment. Très bien. Les envahisseurs, on les a pas vu bouger. Sécheresse à couche. Sa couche c'est loin. Une ambition. Maltenez un total de 6 chars. Ouais. Remporter 3 batailles. Pour du bronze, c'est pas mal. Là on gagne. 5 unités de rige auxiliaire. Ils sont disponibles via le recrutement spécial. Ah, c'est pas mal. On pourrait faire du char. Alors, conquérir une région spécialisée dans le bois. Ça on va le faire. Très clairement, on est en guerre. Donc, il y a moyen. Recruter des chars, on n'est pas équipé pour. Même si c'est intéressant. 5 origes auxiliaire quand même. Mais non, je pense qu'on va partir là-dessus. On gagne du bronze. Ça va être assez vite terminé. Et donc couche, on est d'accord. C'est très loin. Donc on n'est pas très très pressé. Oh là, ça va hyper hyper loin. La sécheresse à l'autre bout de la planète. Alors certes, ça menace la civilisation. Mais c'est pas non plus critique. Ok, là l'autre c'est cassé. Chochocity est quand même bien défendu. Pareil pour Atouza. Ici un peu moins, mais c'est pas non plus à poil. Donc je pense qu'il va plutôt aller titiller par là. Sachant que l'autre avait une armée de 10. On va aller laisser se défendre tranquillement. Là, Mélidu, non. Son armée on ne la voit plus. On devrait la voir. Donc il s'est fait bouffer. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va... Alors il nous faut combien pour mettre en raid ? 50% d'accord. Donc il faudrait qu'on se déplace. Si on veut aller jusqu'ici. On va s'occuper du fort d'abord. Pile 50%, on va voir si ça passe tiens. Pour voir. Et on peut se mettre en raid. Parfait. On va arrêter un peu. Ca va nous faire des ressources. Pas grand chose hein. 80 pierres et 14 de bois. Mais c'est toujours ça de pris. Et donc ici. Soupy. Il va aller là. On ne voit plus où il est parti l'Ottin. Il s'est peut-être fracassé sur le siège là. Ou il était par là, je ne sais plus. Non non il était là le... Le mec en... Pour ça on va juste faire quelques échelles un bélier. Notre échelle. Deux échelles. Deux échelles un bélier. Ca suffira largement pour faire tomber ça. Et toi du coup. Ils sont 7 ici. T'as quand même une armée très correcte. On pourrait... Ah du coup les renforts ne reviennent pas. On pourrait carrément lancer l'assaut tout de suite. Je sais pas ce que deviennent du coup les... Les unités du fort si on fait ça. On va essayer tiens. On va même la faire en auto. Pour voir ça rapidement. Ouh Seb. Toujours vénère hein. Alors il a pas fait le S de Seb sur le ventre de son ennemi cette fois. Mais euh... Il est toujours énervé. Ok. On va occuper. Euh... Pille occupé. J'ai pas forcément envie d'y passer des plombes dans ces provinces. On va occuper tout simplement. Tiens. On va débloquer un succès à découvrir tous les royaumes et idées sur la carte de province. Et du coup... Ici... Ok. Ça fait disparaître les troupes. Bon. C'est pas illogique hein. On va pas se mentir. C'est plutôt pas déconnant. C'est plutôt pas déconnant. Du coup... La question c'est cette province qu'est-ce qu'on y fait ? C'est un truc secondaire. Où on a rien de fifou là. On a quoi ? Un puits qui donne de la main d'or. On va le virer. Une grande mine d'or. De quoi faire un peu de bonheur. Ce qui est pas mal. Parce que... Clairement... Il va falloir la tenir cette province. Avec juste un pour le moment. Donc je pense qu'on va du coup détruire ça. Et on va plutôt travailler sur du temple. C'est quoi comme les autres trucs ? C'est du bois et de la nourriture. Ok. Alors par là... J'aimerais bien un poste de passage. Carrément. Là ça va être vraiment l'endroit idéal pour un poste de passage. Et l'autre ici... Ça serait bien pour un poste de passage aussi. Mais on va faire un petit temple. Hum... De Qumarbi. Alors le... Arina c'est intéressant hein. Parce que ça donne beaucoup de bonheur. Mais on a déjà beaucoup là-dessus. Il faut qu'on travaille la foi de Kurambi. Donc on va travailler sur Kurambi ici. Et du coup toi, tu pourrais directement commencer à progresser vers la capitale. Du coup... Avec tout ça. Ou alors on se rabat vers là. Là il y a deux petites provinces qui appartiennent à Kurunta. Qu'on pourrait même raser pour le plaisir. On se laisse Seb s'en occuper. Qu'est-ce qu'on peut recruter ici ? Alors... C'est le temps ! Des lanceurs de javelots de renom. Hum... Ils coûtent le même prix quasiment que ceux-là. Surtout en entretien. Ça se débronze. Mais ils sont quand même plus efficaces. Et mine de rien, on a plus trop de lanciers dans cette armée-là. Donc ouais, je pense qu'on va progresser par là. Et suppie mon cher. On va te renforcer un peu. On va te prendre un comme ça et un comme ça. Et un comme ça aussi. Allez, c'est parti. On repasse en négatif en bronze pendant quelques temps. On va avancer juste là. Tranquilou. On a le petit bonus de moins 20% qui va sauter au prochain tour. Ça va faire mal, mais... On va être suffisamment costaud pour faire tomber, je pense, ça. Et peut-être même la capitale derrière. En faisant tomber le fort avant. Et Seb, on verra ce qu'il fait, lui. Pour l'instant, de toute façon, il faut qu'il ne bouge pas. Donc il se reconstitue. Mais on va peut-être aller donner un coup de main par là-bas, quand même. On verra ça. Nardinus, il a fait ce qu'il avait à faire. Et ici... Il faut qu'on s'occupe de l'ordre public. Donc on va laisser ça te monter tranquillement. En termes d'avant-poste. Ici, on est plein. Ici, on peut faire des choses. Alors déjà, à Chocho City. Qu'est-ce qu'on peut faire à Chocho City ? Un peu de garnison. On n'a pas de bâtiment pour booster plus les ressources. Du coup, un quartier de garnison, ce serait pas mal. Sinon, on a quoi ? De la main-d'oeuvre, beauf. Plus de nourriture. L'influence, on s'en fout. Et du bonheur, on s'en fout. Sinon, du recrutement. On va aller chercher du recrutement de chars. Mais ce serait plutôt à Arina. Après, Arina, c'est une province frontalière. Donc euh... Je pense qu'un quartier de garnison, ça va être absolument nécessaire pour tenir la frontière. Ici. Ah, on n'a plus ce qu'il faut en ressources pour faire grand chose. Très bien. Très bien, très bien. Et en termes d'avant-poste, c'est tout plein. Ok, parfait. Passons à la province suivante. Ici, c'est géré. Ici, pour le moment, on a... Ça, on est en train de construire. Là, on avait dit, on aimerait bien faire une garnison à Néric. Mais je pense qu'on n'a plus ce qu'il faut. Ouais, on n'a plus ce qu'il faut. C'est 510 de pierre. Donc pour le moment, on fait rien de plus. Au niveau des choses qui se sont passées. On a un accord expiré. Alors, voyons voir... Deux bois contre de la pierre. Peut-être qu'on peut se réunir. C'est vraiment histoire de maintenir le... Et non, non, on s'en fout. Encore qu'on a tellement de... Ouais, si, on a tellement de bois. Et on a besoin de tellement de pierre. Ouais, si, on va peut-être se faire du coup. On va peut-être se le refaire. Donc on donnait... Genre 11 de bois. Combien de pierres tu nous donnes pour 11 de bois? Non, bah si, ça va être rentable. 120. 120 pierres bonus. Carrément. Bref. Pour 11 de bois. C'est carrément rentable. Il n'y a pas photo. Euh... Quoi d'autre? Ah, on a un poste de haut commandant vacant. Ah, ça devait être le chef de l'armée, là. Le chef de l'armée, là, il s'est fait... Il s'est fait poutrer sa tronche. Alors là, on a 100% de chance de faire chanter lui. Pour gagner de l'estime. Et on est ciblé par un discrédit de la part de Kerkémich qui a 0% de chance de succès. S'il échec, il perd de la légitimité. Très bien. Ça me va. Il nous reste une action de court. C'était la fois d'avant où on a pu lancer du coup un chantage gratos, là. Euh... Lui... On n'a aucune chance de faire grand chose. Assistance, non... On va stacker de la rumeur sur lui. Enfin, de la... De l'estime. Pour pouvoir lancer un complot, la prochaine... La prochaine boucle. Mais clairement, ça... Il va tellement se faire défoncer avec ses... Avec sa guerre civile, là. Ça se tentait, hein. Franchement, il avait raison de tenter, hein. Mais... On va le dépouiller. Alors... Seb a eu un niveau. Et toi, t'es devenu opiniâtre. Sipu. Parce qu'il passe des tours en territoire ennemi. Très bien. On va faire le niveau de Seb. Il va vers... Sans gêne. Ok. Et du coup, en termes de points de compétence... T'as débloqué à l'attaque avec le bonus de déplacement. J'ai bien envie de te faire travailler sur ça. Ta présence. Ta présence, Seb. C'est important que tu aies de la présence. Nickel. Quoi d'autre ? On a recruté des trucs. On a construit une garnison à Porushonda. Parfait. On va faire un petit tour sur les... Les cibles de guerre, du coup. Toi, t'as toujours ta cible de guerre, même si t'es à l'ouest. Toi, t'as toujours ta cible de guerre. Toi, par contre, ta cible de guerre, pour le moment, tu te démerdes. Ouais, toi, tu vois plus ta cible de guerre, mais de toute façon, t'as plus rien pour t'en occuper. Et ici, pareil, on a perdu un peu les cibles de guerre. Ok, très bien. Pas de problème. Ça ne me dérange pas. Là, on va aller s'occuper de ça avec Seb. Ici, on progresse. Donc là, on doit perdre un peu d'ordre public, mais ça devrait se stabiliser tout seul. Assez facilement, on va dire. Et remonter assez facilement également. Donc, on boost nos ressources un max dans le coin. D'ailleurs, genre là, je fais le construire et 100 pour le construire. On passe à 234, ça aide un peu. On a une construction possible, tout là-bas. A Zipilanda. On peut construire quoi ? Ah oui, on peut construire des trucs, effectivement. Un poste de contrôle de la milice. Donc c'est ici, hein. Ça ne m'intéresse pas trop. Bonus en bronze, bonus en or. Une petite boulangerie. En vrai, c'est tentant, hein. Plus de bonheur. Ça pourrait peut-être nous permettre de détruire des bâtiments supplémentaires. Qui font du bonheur. On n'en a pas trop. On a un temple qui fait du bonheur. Mais booster 125 de nourriture supplémentaire. J'aime bien l'idée. D'autant plus qu'on a le 20% de nourriture là. Ouais, carrément, on va faire ça. Ça ne coûte pas cher, une petite boulangerie. Et c'est pas mal. Allez, c'est parti. Fin de tour. Voyons voir ce que nous propose Kurunta. Il veut faire peur à notre vassal, visiblement. C'est un choix. Alors ici, il fait demi-tour. Il sait qu'avec Ronstrup, il ne peut pas faire tomber ça. Ah, là, il revient. Ok. J'espérais qu'il aille s'occuper un peu plus de... De son adversaire là-bas, mais bon. Lui, c'est marrant, il se balade avec ses petites armées de 5 là. Il récupère des ressources, il rase des trucs. C'est un choix intéressant, on va dire. En tant que vassal, c'est même plutôt pas déconnant comme choix d'ailleurs. Il va finir par se faire sniper ses armées. Il y a certainement des trucs qui vont sortir à un moment. Ah oui, voilà. Mais lui, il a vraiment perdu ses troupes là. Là, on est d'accord. Là, il s'est vraiment fait dépouiller. Oh, il y a les petits cerfs dans la forêt. Alors lui, d'accord, il décide de se barrer. Il n'a pas peur de voir revenir l'armée là. Après, c'est vrai qu'il est à portée pour raser ce truc là. Tenter de faire tomber ça avec 10 troupes dedans, ça peut se faire. Wow, il revient avec une armée de 11 alors qu'il avait deux troupes là. Lui, il est pété de thunes. Quand on va l'attaquer, on va le sentir. Alors lui, il en reste des envahisseurs, on ne les voit pas. Ok, là, il n'a pas réussi à faire son siège, lui. C'était prévisible. Un propriétaire gaz-gaz sème la discorde en insultant ses voisins et en blessant de jeunes hommes au cours de duels futiles. Cet étranger belliqueux n'a encore rien fait de strictement illégal, mais toutes les tentatives visant à l'apaiser ont échoué jusqu'ici. Un marchand hittite local vient vous voir pour réclamer les terres, affirmant sans preuve être un cousin éloigné de l'ancien propriétaire. Si ses arguments semblent fallacieux au mieux, lui attribuer la terre forcerait le propriétaire belliqueux à quitter la communauté mettant un terme aux effusions de sang. Alors, dans la région de Koropissos. Coût de recrutement moins 20% pour toutes les unités. Ok. Ou alors, on expulse. Tiens, c'est marrant, il y a un expulser le gaz-gaz. Enfin, c'est l'événement qui s'appelle comme ça, j'imagine. On gagne 500 balles. 500 balles quand même. Allez, c'est parti. On l'expulse, ça lui apprendra. Le vilain. Du coup, notre chantage a été un succès sur notre vassal. Et ça a été un échec ici. Ce qui n'est pas une grande surprise. On va prendre une décision. Ce tour-ci. Mésentente mortelle. Un marchand cananéen est accusé du meurtre d'un villageois hittite à la suite d'un différent à propos du prix des céréales. La dispute a eu lieu sur la place de la ville devant de nombreux témoins. L'épouse de la victime exige un dédommagement. Le marchand étranger, loin de clamer son innocence, affirme que la mort du cananéen a été justifiée par les traditions de son peuple et menace de partir pour l'Egypte si vous ne le soutenez pas. Il vous laisse également entrevoir la perspective d'un généreux tribut si vous acceptez de rendre justice en sa faveur. Ah ouais alors cautionner le meurtre quand même c'est chaud. Donc si on approuve les demandes de l'épouse. On a un petit bonus de bonheur dans la région de Sarisha, je ne sais pas où c'est. On est juste, on a un bonus de relation avec les Hittites, ce qui est pas mal. On gagne 5000 de nourriture sinon on est injuste. On se rallie aux cananéens et on gagne 1000 de bronze. C'est intéressant 1000 de bronze mais non, on va rester intègre. On ne vend pas la vie de nos concitoyens si facilement que ça. Allez, on passe en marche normale et on lance l'assaut sur le fort. As-y Nordinus ! Tu peux faire des échelles et un bélier. Ah t'as pas assez pour faire un bélier dans le tour. Donc fais une échelle et un bélier, ça suffira pour un fort. On va pouvoir mettre des troupes sur les murs et occuper un peu l'ennemi. C'est parti ! Ici du coup, l'hôte a décidé de faire demi-tour. Il ne peut pas je pense contourner ce truc là et venir emmerder Nordinus si facilement. Mais du coup, ça pourrait valoir le coup de progresser direct. Là, on lance l'assaut. Ouh, il y a moins de 4 là, ça pique un peu. Ok, voilà on les écrase. Il n'y a pas trop de débat. Ouh, 1000 nourritures, pas mal. 90 bronze, c'est cool, ça nous fait quelques tours d'entretien et 3 de légitimité. Et ça, ça fait longtemps que ça fait partie du territoire ennemi. Donc on pille et on conquiert. Donc là, on va réparer. Et là, on a quoi ? Un petit truc de bonheur, on va prendre. Le camp de rassemblement. On peut faire quoi dans cette province ? Des pierres. Un quartier de tailleurs de pierres. Enfin, ouais, on va le détruire ça, je pense. Et on a un petit niveau avec Suppy. La fortitude. Ouais. Pas. Non, on va chercher la présence avec lui. Et du coup, on a topé une lance. Qu'est-ce qu'on a eu ? Lance courte. Frappe puissance et défense en mêlée. Contre attaque et frappe puissante, pareil. On va lui mettre ça. Un petit peu de défense pour Seb. Ou alors, non, on va lui laisser le dirk. On va plutôt mettre ça sur GG le pacifiste. Tu vas prendre la lance. Pour te défendre. Ça correspond plus à ton roleplay, entre guillemets. Bon, vu qu'on a plein de thunes, on va investir direct là-dedans pour booster la nourriture. Et là, on avait déjà fait, donc pas de soucis. Ok. Quoi d'autre ? Il y a lui là, qui joue un peu au con. On s'yre. Si tu pouvais t'en occuper, franchement, ça m'arrangerait. Parce que ça commence à être un petit peu gênant d'avoir cet enfoiré dans notre dos. Si jamais il ne s'en occupe pas, on pourrait envoyer Seb. En attendant, Seb... Il pourrait aller piller ça. Non, il est en train de le construire. Ce n'est pas très utile. Ici, on a 10 de présence militaire. On pourrait améliorer ça. Ça ne donne pas plus de bonheur, malheureusement. Est-ce qu'on peut faire un petit centre de réfugiés dans le coin ou pas ? Oui, on peut faire un petit centre de réfugiés pour booster un peu plus le bonheur. Sachant que cette province va être difficile à tenir, surtout pour le bonheur. Parce qu'il y a largement de quoi se faire emmerder. Et on n'aura pas tout de suite le reste. Puisque lui, il n'a pas de raison de l'attaquer tout de suite maintenant, en tout cas. Du coup, Seb, j'hésite. Soit je t'envoie par là. Pour l'affaiblir un peu plus. Soit je t'envoie gérer là-haut. Mais je pense que c'est plutôt Nardinus de s'en occuper de ça. Voire à... Pourquoi pas à toi ? Neuf de présence militaire et six de généraux. Ouais, donc si on t'emmène là-bas... Si on t'emmène là-bas, tu vas être désagréable. Enfin, ça va partir en sucette. On booste le recrutement. Parce qu'on est parti là-dessus. On a très peu de bâtiments de bonheur. C'est pour ça que ça va être compliqué à tenir. Et l'hôtel de Kurmarbi ne fait pas de bonheur. Donc cette province va être de toute façon difficile à tenir. Encore plus avec la main-d'œuvre qu'il faut qu'on consomme. Encore plus avec ce truc-là. Là, on a peut-être être obligé de détruire des trucs-là. Ça m'embête, mais... Coup de construction moins 20. On va peut-être booster les bâtiments pour profiter du coup de construction réduit. Et derrière, on détruira ça pour faire du bonheur. Et là, pour l'instant, on laisse... On laisse GG pour s'en occuper. Et si jamais lui est vraiment trop agressif, on s'en occupera avec le prince GG. Et du coup, ça veut dire que Seb, tu serais disponible pour aller genre par là. On va payer pour construire ça, direct. Voilà, on est à moins 8. 3 de bonheur sur les bâtiments. Avec... Un temple qu'on peut construire pour 72. Bon, on va pas se faire chier. Et ici... On peut faire un comptoir commercial. Non. On peut pas faire ça. Ah, celui-là ici a déjà été construit par une autre faction dans la province. D'accord. Donc c'est pour ça que je peux pas le faire. Du coup, pour l'instant, on va rien faire. On s'en occupera un peu plus tard. Ouais, on va prendre un tour de... Un tour de reconstitution de plus ici. Et après, on ira s'occuper d'Abstrol Ball. A Brostola pour le raser, je pense. Du coup, ici, on est en train de construire ça. On peut construire ce conseil de guerre. Qui, je pense, va finir surtout à être détruit. En terme de ressources, on peut booster notre nourriture dans la province. Booster l'or, c'est pas ouf. On peut faire une boulangerie. Je pense qu'on va la faire ici. Pareil, 125 de nourriture bonus. Ah, tout ça. C'est pas si mal. Ouais. Là, il y a la place pour un obélisque. Bizarrement. Peut-être parce qu'on fait de la pierre. Donc, du coup, on peut faire des obélisques. Alors qu'ici, on peut pas en faire. Ici, on fait de la nourriture et du bois. Mais on n'a pas de bâtiment pour booster ces deux trucs-là, justement. C'est ça qui est rigolo. Du coup, on pourrait focus la nourriture. Mais j'aimerais bien faire une garnison quand même. À Chocho City. C'est quand même Chocho City, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Maisentente mortelle. On a fait rachat. On a fait la lina par Chocho. On a un accord d'échange qui a expiré. Avec un mec assez loin. Pour un peu plus de nourriture. 220, ça me va. Pour 5 tours. Allez, 21 balles. On booste un peu la nourriture parce que c'est toujours problématique, n'est-ce pas ? Quoi d'autre ? Un bâtiment. On a fait plein de choses. On a réussi un complot. On a perdu des cibles. On a pillé une colonie et fait une victoire décisive. Très bien. Le Hattie Central. Le Hattie Meridional. Ah oui, c'est là qu'on vient de prendre la cité. Donc là, clairement, on va capitaliser sur cette province. Tiens, il est revenu jusque-là en fait, l'autre. Ok, très bien. On va peut-être pas lancer cette construction tout de suite. Là, on pourrait faire un poste de passage. On peut faire ça ? Yep. Ça sera assez intéressant sur le chemin pour aller par là. Puisqu'ici, on ne peut pas en faire un vu qu'on l'a fait en haut. Le GG ne s'est pas déplacé. On peut faire de la construction. Alors, ouais. Ah, on peut booster la bouffe ici. Ah bah, go. Carrément. Carrément, carrément. Quatre tours. Ah oui, parce que là, le public est hyper bas encore. 700 pour le construire. Non, c'est un peu trop short. On claquerait toutes nos réserves. On va attendre trois tours. On a largement trois tours de réserves de nourriture. Et par contre, il faut qu'on arrête l'épisode. Il est bien assez long. J'espère, du coup, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501